Access, les requêtes en SQL, partie sur les requêtes paramétrées. Alors, les requêtes paramétrées fonctionnent exactement comme pour les requêtes en mode QBE. Le principe reste le même, il suffira de mettre la question, de poser la question entre crochets. Prenons un exemple. J'aimerais afficher toutes les informations sur les employés qui appartiennent à un département. Mais ce département, je veux le renseigner au moment où je lance la requête. Donc, pour cela, on va créer une requête. Création de requête. On ferme l'objet en passant à SQL. Et là, je dis que je veux voir toutes les informations. Donc, ça, c'est Select étoile. Toutes les informations d'un employé. Donc, ça se trouve dans la table TEmployés. From T underscore employé. Et je ne veux pas voir toutes les informations sur tous les employés, mais seulement ceux qui sont sur un département. Donc, si par exemple, je voulais voir les informations des employés du département 10, je mettrai WHERE NODEP égale 10. Donc là, je vais mettre WHERE NODEP égale. Et au lieu de mettre 10 entre guillemets, comme je le faisais pour un champ texte, je vais placer entre crochets ma question. Donc, je vais ouvrir. WHERE NODEP égale. Ouvrez les crochets. Entrez. Un numéro. De département. Si je tape 10, j'aurai toutes les informations sur les gens du département 10. Si je tape 20, j'aurai toutes les informations du département 20. On va voir. Alors, on va peut-être quand même le classer. Order by. Non amp. Comme ça, au moins, j'aurai un classement alphabétique des employés. On va exécuter la requête. Et là, on voit une petite boîte de dialogue qui me dit « Entrez un numéro de département. Si je rentre 10, j'ai tous les employés du département 10. » On réexécute une deuxième fois la requête. Si je rentre 20, j'ai tous les employés du département 20. Et on repère au passage qu'ils sont bien classés par ordre alphabétique. Donc, faire ces requêtes paramétrées, c'est extrêmement simple. Puisqu'au lieu de mettre le critère en clair, en dur, on va le placer entre crochets. Et il sera personnalisé par l'utilisateur au moment de l'exécution de la requête. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette requête. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. En attendant, on va enregistrer cette requête. On va lui donner le nom de R underscore P 01. A très bientôt.